Le Conseil des ministres a discuté de diverses questions lors de sa 28e réunion ordinaire et a adopté une décision. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que l'Éthiopée et le Poutland ont convenu d'améliorer leurs relations multidimissionnelles. Le Conseil des ministres a discuté de diverses questions lors de sa 28e réunion ordinaire et a adopté une décision. Ainsi, premièrement, le Conseil a discuté du cadre de macroéconomique et budgétaire à moyen terme pour l'exercice 2017-2021, un cadre macroéconomique et budgétaire pour garantir le budget du gouvernement et préparer conformément à la situation macroéconomique et à la capacité budgétaire. Étant donné que les recettes et dépenses publiques à moyen terme ainsi que le solde budgétaire constituent un cadre utilisé pour identifier et indiquer les orientations politiques, le Conseil a décidé à l'unanimité de le mettre en œuvre après de longues discussions. Le Conseil a ensuite discuté du projet de loi sur la taxe sur la valeur ajoutée. Depuis l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée, les changements apportés aux activités économiques du pays doivent être inclus dans le cadre juridique afin que les couches et les plus modestes de la société n'aient pas à supporter le fardeau de la taxe sur la valeur ajoutée. Le projet de loi a été préparé et soumis au Conseil des ministres selon les informations du bureau du Premier ministre. Le Conseil des ministres a décidé à l'unanimité de transmettre le projet de la loi à la Chambre des représentants après une discussion approfondie sur le projet de loi. Le ministre des Affaires étrangères a annoncé que l'Éthiopie et le Poutland ont convenu d'améliorer leurs relations multidimissionnelles. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Omskhano Aragas, est entretenu avec une délégation conduite par Mohamed Farah Mohamed, ministre des Finances du Poutland. Au cours de la discussion, l'ambassadeur Omskhano a salué les élections pacifiques organisées récemment par le gouvernement du Poutland, exprimant l'engagement de l'Éthiopie à renforcer la coopération avec le Poutland. L'envoyé du Poutland, pour sa part, a salué que l'Éthiopie et le Poutland entretiennent des relations fraternelles de longue date. L'envoyé a dévoilé que l'Éthiopie apporte un soutien dans le secteur de la sécurité et de l'éducation au Poutland, ajoutant que le gouvernement nouvellement élu souhaite renforcer sur les relations avec l'Éthiopie. Les informations du ministère des Affaires étrangères indiquent qu'il est nécessaire de se concentrer sur le commerce, le développement des infrastructures et d'autres formes de coopération économique entre l'Éthiopie et le Poutland. Des jeunes éthiopiens se sont engagés dans la pêche au Grand Barrage de la Renaissance suite à la création de lacs autour du barrage. L'un de ces jeunes, Itman Mohamed, qui réside à Gouba, sur le site de construction du barrage dans l'état de Benchangul Goumouz, a noté à Léna que le Grand Barrage de la Renaissance profite aux jeunes en termes de pêche. Selon Itman, la pêche au barrage est devenue un moyen de générer des revenus pour les jeunes qui se sont organisés en associations comme lui. Al-Mahoud Asaleng, un autre jeune habitant de la ville d'Alba Munch dans le sud de l'Éthiopie, a pour sa part indiqué qu'il partage son expérience avec les associations de jeunes du Benchangul Goumouz qui se sont lancées dans la pêche au lac du Grand Barrage de la Renaissance. Brahan Uitecha, responsable des animaux et de la pêche au bureau de l'agriculture du Benchangul Goumouz, a noté pour sa part que l'État a gagné 1 310 tonnes de poissons. Selon le responsable, la production halieutique est principalement assurée par le Grand Barrage de la Renaissance, notant que l'engagement des associations de jeunes organisés a été prioritaire pour libérer le potentiel inexploité de la pêche dans l'État, dans la région du Benchangul Goumouz. Le groupe d'Éthiopien Airlines a inauguré le nouveau terminal de l'aéroport de Jinka. Le PDG du groupe d'Éthiopien Airlines Mesfent Asso, Al-Gheta Chomengsté, le PDG de l'aviation civile éthiopienne à la Mayob Baudina, le représentant chef du gouvernement régional du Sud et d'autres responsables, ont assisté à la cérémonie inaugurale. À l'occasion, Mesfent Asso a noté que le groupe éthiopien Airlines a donné la priorité des infrastructures nationales afin d'augmenter le flux de touristes et de promouvoir les investissements. Le PDG a ajouté que la campagne aérienne mène des activités de développement d'infrastructures dans les grandes villes régionales afin de favoriser le transport aérien, local et la connectivité. La maire de la ville d'Addis-Abeba, Dana Chabébé, a annoncé que l'administration d'Addis-Abeba avait lancé un programme de partage de nourriture pour les 127 000 habitants en raison du jeûne du mois de Ramadan. Dans un message sur sa page de médias sociaux, la maire a indiqué « Nous partageons le respect et l'amour pour notre peuple en faisant beaucoup de choses pour alléger la pression de la vie de notre peuple et prouver notre existence à travers le travail axé sur les gens que nous avons commencé avec le gouvernement du changement ». Dans son message, elle a révélé avoir distribué des dates à toutes les mosquées d'Addis-Abeba et de la nourriture aux personnes à faible revenu. Le grand barrage de la Renaissance a énormément de potentiel pour devenir une pierre angulaire du développement économique éthiopien et de l'intégration régionale, a affirmé Alena, le professeur agrégé de l'Université d'Addis-Abeba, Jacob Arsano. Il a noté que la production hydroélectrique de l'Éthiopie est cruciale pour répondre aux besoins énergétiques nationaux du pays au-delà des frontières éthiopiennes et a considéré le grand barrage comme un pende pour la coopération économique régionale. Le barrage pourrait favoriser la collaboration entre les pays en ouvrant la voie à une paix et un développement durable dans toute la région de l'Afrique de l'Est. Les abondantes ressources en eau de l'Éthiopie, si elles sont exploitées efficacement, pourraient positionner le pays comme une plaque tournante de la distribution d'électricité à travers l'Afrique et le Moyen-Orient, a expliqué l'universitaire. Selon lui, l'accent mis par l'Éthiopie sur la production d'énergie propre et renouvelable à partir du grand barrage lui permet de devenir un futur leader dans l'approvisionnement en électricité des pays voisins. Il a souligné l'importance pour les Éthiopiens de travailler ensemble pour atteindre cet objectif. Les armes ont été largement réduites au silence en Afrique, même si certains conflits existent sur le continent, appelant un effort collectif pour faire taire les armes, selon le commissaire de l'Union africaine chargée des affaires politiques de la paix et de la sécurité. Le commissaire bancolé Adoyer a fait cette remarque lors du 20e anniversaire de la création officielle du CPPS au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Adoyer a ajouté que l'Union africaine est fière de la RPC pour son travail en faveur de la paix et de la sécurité au cours des deux dernières décennies. Le commissaire a salué le rôle de la RPC dans la gouvernance de la sécurité, la prévention, la gestion et la résolution des conflits. Le Conseil a été actif dans la résolution des situations du conflit à travers le continent et a joué un rôle dans la réduction de la violence, a-t-il dévoilé, rappelant les réussites notamment en Éthiopie, qui a servi de médiateur pour l'accord de la paix de Pretoria. Les dix pays nouvellement élus sont l'Angola, le Botswana, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, l'Égypte, la Guinée équatoriale, la Gambie, la Sierra Leone, la Tanzanie et l'Ouganda, à temps après. L'Algérie, le Tchad, le Nigeria et le Rwanda et l'Afrique du Sud sont également réélus membres du COREP. Et pour conclure le journal, des pays membres ayant rejoint le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ont été accueillis. Les pays sont l'Angola, le Botswana, le Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, l'Égypte, la Guinée équatoriale, la Gambie, la Sierra Leone, la Tanzanie et l'Ouganda. L'ambassadeur Bacoléadeï, commissaire aux affaires politiques à la Commission paix et sécurité de l'Union africaine qui a pris la parole lors du programme de réception. Il a parlé des principales activités et changements que le Conseil a réalisés au cours des 20 dernières années, rappelé lui les efforts considérables déployés pour réaliser une Afrique où aucune balle ne fait entendre. Il a indiqué que de nouvelles procédures ont été élaborées et mises en œuvre dans la construction des institutions. Afin d'instaurer une paix durable en Éthiopie, il a mentionné l'accord de paix conclu à Pretoria en Afrique du Sud et les mesures prises pour parvenir à une Afrique sans balle en résolvant d'autres problèmes africains en Afrique. Il a confirmé que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine continuera de se concentrer sur la prévention des conflits sur le continent au cours des 10 prochaines années. Il a mentionné qu'il a encore des conflits dans les pays membres. Il a notamment appelé à la fin du conflit au cours au Soudan, la lutte contre le terrorisme en Afrique, l'aide aux pays pour travailler ensemble pour la paix et la tranquillité, la promotion de la culture de la démocratie et d'autres questions continueront d'être au centre de leurs préoccupations, a rapporté l'ENA. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Conseil des ministres a discuté de diverses questions lors de sa 28e réunion ordinaire et a adopté une décision. Le ministre des Affaires étrangères a annoncé que l'Éthiopie et le Pousselande ont convenu d'améliorer leurs relations multidimissionnelles. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501